Belgique-Japon et Belgique-Brésil, c'était la folie en fait. C'est les deux fois où on s'est permis, après les longues soirées de boulot, de sortir en ville et de se rendre compte que quand on sortait du studio, que le pays avait vibré, que le pays vivait à l'extérieur encore et fêtait ça tous ensemble jusqu'à nous, 4h du matin. Là, on s'est dit qu'il se passait quelque chose et qu'ils avaient créé quelque chose. Si on voulait un titre, non. J'ai tendance à dire que je suis un romantique du foot. Certains vont dire que je suis un bisounours, mais c'est comme ça. Moi, ils m'ont amené tellement d'émotions que je trouve que c'est ça le contrat rempli. Je pense que je vis ce métier, moi, en tant que passionné de foot aussi, supporter des diables, je l'avoue. Je les regarde pour vivre des émotions et j'en manque pas. Si je fais le bilan, depuis 2014, il y a eu quelques moments exceptionnels, inoubliables de partage. Finalement, est-ce qu'une Coupe du Monde brandie aurait tout changé dans ma vie, dans la leur ? Je ne suis pas certain, finalement. C'est aussi avoir peut-être amené de l'ambition. Nous, les petits Belges, on en manque parfois. On n'est pas toujours très sûr de soi, très confiant. On n'ose pas dire qu'on est bon dans quelque chose. Là, on a été bon quelque chose. Ils n'ont rien gagné comme tournoi, mais ils ont été numéro un mondiaux pendant quand même quelques années. Comme on dit, ils ont mis la Belgique sur la carte mondiale. Il y a plein de gens, je pense, sur Terre qui savent maintenant où est la Belgique grâce à notre équipe nationale de foot. Et avant, ils ignoraient où la situaient. Donc voilà, on a gagné quelque chose. Peut-être pas grand-chose, mais on a quand même gagné quelque chose grâce à eux. Ouais, c'est forcément entre Belgique-Japon et Belgique-Brésil, mais ça, c'est jouer en quatre jours, ces deux matchs-là. C'était la folie, en fait, l'enchaînement de ces deux matchs-là. Et je me souviens, c'est les deux fois où on s'est permis, après les longues soirées de boulot, de sortir en ville et de se rendre compte que quand on sortait du studio, que le pays avait vibré, que le pays vivait à l'extérieur encore et fêtait ça tous ensemble, jusqu'à nous, 4h du matin, deux matchs de suite. Là, on s'est dit qu'il se passait quelque chose et qu'ils avaient créé quelque chose. Tout ça, il ne faut pas leur enlever. Tout ça, c'est arrivé, en fait. Ce qui nous a fait plus mal, c'est Belgique-France, évidemment, la demi-finale, parce que ça se joue à un but. On est là, on voit la finale de la Coupe du Monde. C'est inouï pour notre pays. En fait, on se dit, mais ouais, ils sont forts, ils viennent d'éliminer le Brésil. On va le faire. Et je pense que là, en plus, contre ce grand voisin français, qui nous regarde parfois un petit peu de haut, ça a été compliqué émotionnellement. Mais je pense que leur plus grande déception sportive, leur plus grand couac sportif, au-delà de cette Coupe du Monde-ci, qui en est un, c'est l'Euro 2016. Parce que là, il y avait un tableau plus facile, un quart de finale contre le Pays de Galles. Normalement, déjà avec l'expérience acquise dans les années précédentes, on les voyait aller plus loin. Et ce match-là, j'ai eu du mal à comprendre ce qui s'était passé, parce qu'ils ont mené un zéro, puis tout s'est effondré. Et voilà, si c'était le pire match des Diables Rouges, je pense que ce serait celui-là. Moi, je pense que c'est le mélange. C'est notre société, en fait. Si on regarde notre équipe de foot, c'est un mélange multiculturel. Et je pense que ça amène un foot aussi multiculturel, avec des talents différents, avec des cultures différentes parfois aussi. On est un drôle de pays. Je pense que les jeunes néerlandophones ne sont pas flamands, ne sont pas forcément formés de la même manière que les jeunes francophones. On a parfois des visions différentes du football. Et je pense que ça apporte pas mal de choses. Moi, j'aime bien, en fait, que notre équipe soit comme ça, un mélange de bonnes choses. Et je pense qu'il faut que ça continue. Je pense qu'on est sur la bonne voie, finalement. C'est parfois le manque d'ambition de ces dirigeants. Le manque de lisibilité aussi des instances entre l'Union Belge, la Pro League. On ne sait pas trop où ça va. On ne sait pas trop où est la ligne. Parfois, on ne sait pas trop qui décide de quoi. Et je pense qu'il faut plus de clarté, toujours au sommet d'une pyramide, pour que la base fonctionne bien. Donc, encore plus de clarté. Et je pense que ça ira mieux dans les 10, 20 prochaines années. Voilà, pour cette Coupe du Monde, j'avoue, c'est un peu tristoune de continuer. Il reste encore plus de deux semaines de Coupe du Monde sans les Diables Rouges. Ça fait longtemps que ça ne nous était plus arrivé. Après, moi, j'ai l'expérience des tournois sans Diables Rouges. J'ai présenté 2006, 2008, 2010, 2012. Il n'y avait pas de Diables Rouges dans ces Coupes du Monde. Il y a toujours moyen de bien s'amuser. Et pour la suite, j'espère que les gens, justement, n'auront pas oublié tout ce qui s'est passé. Parce qu'on n'arrivera peut-être plus jamais en demi-finale. En tout cas, pas peut-être avant 10, 20 ans. C'est vrai que j'ai une petite appréhension parce que j'ai la chance de commenter le tennis pendant que Justine Hénin et King Klesser, c'étaient les meilleurs du monde. Et je me rappelle que là aussi, sur la fin de leur carrière, quand ils perdaient en finale de Grand-Chelème, tout le monde disait « Ah, elles ne gagnent même plus de Grand-Chelème ! » Alors qu'elles étaient en finale de Grand-Chelème. Et que maintenant, on se rend compte que quand un jour de tennis belge est en deuxième semaine de Grand-Chelème, en huitième de finale, on est déjà fort contents. Je pense que ça donne une expérience pour tout le monde de profiter de l'instant présent en sport plus que jamais quand on a une grande équipe de foot, il faut en profiter et jusqu'au bout. C'est ça la leçon. Profiter vraiment de chaque instant d'émotion, de chaque match de foot gagné dans une grande compétition parce qu'on ne sait pas combien il y en aura encore. Je pense que Thibaut Courtois sera encore dans les buts. Zeno De Bast, Arthur Théâtre, Timothy Castagne, Amadou Onana, Roméo Lavia, Yuriti Lemans, Romelu Lukaku sera encore là. Je vois bien Alexis Alemakers d'un coup revenir à un bon niveau. Charles De Ketela, j'espère aussi, va exploser. Jérémy Doku, je ne sais pas si j'en ai cité 11, mais ceux-là, je les vois bien quand même. Et ça fait une belle équipe, ça fait rêver déjà. Allez, on est reparti. Sous-titrage ST' 501